Europe 1, Bruce Toussaint Nikos, vos invités sont traqués, mais heureusement, c'est du cinéma. C'est du cinéma, mais peut-être plus vrai que la réalité. On est vraiment dedans, je suis un peu troublé de la voir, Mélanie Doutette avec nous ce matin. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et Olivier Barthélémy, ça va, vous êtes bien réveillé ? Ouais, doucement. Vous êtes à l'affiche d'un film choc qui s'appelle Aux yeux de tous, un film qui sort le 4 avril et réalisé par Cédric Jiménez. C'est un film qui mêle des éléments de fiction qui auraient pu se passer dans la réalité, puisqu'on parle de l'actu, on parle d'attentats, de terrorisme, et surtout de caméras de surveillance, de webcams qui vous épiquent, qui vous filment. Quotidiennement, on est presque dans du genre Orwell, quasiment. Ce qui est curieux, c'est que d'habitude c'est le cinéma qui va à l'actualité, là c'est l'actualité qui vient à notre film. Parlez-moi de votre personnage Olivier Barthélémy, Sam. Sam, c'est un mec qui est pris à la gorge, qui sort de 5 ans de Légion, qui est complètement inadapté à la vie en société. Il n'arrive pas à s'intégrer. Voilà, et puis il accepte ce contrat et il fait le mercenaire pour le compte d'une ambassade auquel il a des comptes à rendre. Et sans le savoir, il va se retrouver dans un attentat terroriste. Sans le savoir, on a quand même la bêtise et l'irresponsabilité totale de faire une fausse alerte à la bombe dans une gare d'Austerlitz. Sauf que la bombe va exploser. La bombe va exploser. Il faut un peu être, comme tu dis, prêt à la gorge. Et tout cela va être évidemment filmé par des hackers. Il y a un fil rouge qui est un hacker dans le film, qui est le seul à voir les images de l'attentat, et qui traque ce couple et qui remonte toute la filière et qui arrive à loger les uns après les autres les commanditaires de l'attentat. Le concept du film, c'est que tout le film ne se passe que par les caméras de surveillance. Le hacker et le spectateur, et le spectateur est face à ces images devant lesquelles il ne devrait pas être. Qu'est-ce qui nous dit le film, Olivier Barthélémy, Mélanie Doutet, qu'on peut être épié jour et nuit sans le savoir ? On est tous ultra traçables, entre la carte bleue, le téléphone, l'ordinateur. Il suffit d'un mec qui s'y connaît un petit peu pour Internet pour qu'il rentre dans votre intimité la plus totale. Et en dehors du cadre légal. Ah oui, totalement. Il y a une scène qui est assez impressionnante dans le film. Mais moi, je n'y connaissais absolument rien dans tout cet univers-là. Il y a une scène où il a retrouvé l'adresse des deux jeux de ce couple qui a posé la bombe. Des protagonistes, on va dire. Des protagonistes. Et donc, il a trouvé leur adresse postale. Il rentre dans l'immeuble et en fait, il trouve tous les ordinateurs qui sont branchés, qui sont connectés dans l'immeuble. Il rentre dans l'immeuble à travers son ordinateur. À travers l'ordinateur de l'immeuble. C'est hyper impressionnant. Et donc, on rentre dans les intimités de tous les appartements. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, hacker aujourd'hui peut déclencher un système à travers son ordinateur qui fait qu'on puisse vous voir chez vous avec la caméra de votre ordinateur que vous croyez éteinte alors qu'elle vous filme. On peut être filmé chez soi sans le savoir. Ah bah clairement, de toute façon, sur les forums. Réellement ? Ouais, ouais, sur les forums, ils donnent les... Vraiment, ça rend un peu parano, c'est vrai. La formule est très très simple apparemment. Dans votre douche le matin avec l'ordinateur... Non, pas dans la douche quand même. Pas loin. L'intimité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut stocker des données individuelles d'une manière totalement arbitraire qui vous concernent. Mais comme on peut totalement aussi écouter une conversation téléphonique sur un téléphone portable, c'est, je crois, assez facile à faire en fait. Vous avez travaillé avec des hackers quand le scénario a été exprès ? Cédric et Audrey ont travaillé avec des jeux. Oui, avec... Moi, personnellement, non. Ouais. C'est un truc de dingue quand même. Ah ouais, c'est flippant. Quand on sort du film, on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas exister dans la réalité. Eh bien si. Merci d'être passé nous voir. C'est le mec voilà. C'est minant. Alors parlez-moi un petit peu de votre jeu dans ce film. Parce que vous êtes un couple dans le film. Vous allez vous essayer de protéger Olivier Barthélémy et Mélanie Doutet parce que vous vous retrouvez totalement prise au piège après cet attentat. Et là, ça va être l'escalade. Non-stop. Non-stop, ouais, c'est un film haletant, immersif. Il fallait que ce personnage soit pas tout noir et pas tout blanc. Enfin, de toute façon, il est pas blond du tout. Mais oui, il fallait lui donner. Je voulais pas partir dans un espèce de personnage à Rambo. Il fallait être assez fin dans le jeu. Il fallait que ça soit réaliste. Et en même temps, le point de vue des caméras de surveillance et des webcams ramène un tel réalisme que je voulais garder, et avec Mélanie, on voulait garder assez de spontanéité sur le tournage. Et je voulais pas m'éloigner trop de ce que je suis dans la vie. Il est quel genre de partenaire, Mélanie ? Alors, Olivier est quelqu'un d'incroyablement généreux sur un plateau. Il est super instinctif. Donc, c'est très agréable d'avoir. En plus, c'est vraiment un film pour notre travail. On pouvait pas être en avance sur nos personnages. On est obligé d'être dans l'instant comme eux. Ils courent à travers le temps en permanence. Ça mènera de nos personnages. Donc, on était un petit peu comme eux. Et travailler avec un acteur si instinctif, si spontané sur le vif, c'était super. Vous faites partie de la nouvelle vague, de la nouvelle génération des acteurs français. Le succès de Jean Dujardin ou de Marcy, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un truc qui est en train de se passer aujourd'hui dans le cinéma français ? Vous le sentez ? Clairement, oui. Mais c'est exceptionnel pour nous. Et pour vous, Mélanie Douté ? Je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose, mais... Ça remet le bon cinéma français au centre. On n'en a jamais autant parlé à l'étranger, par exemple. Il y a des artistes qui sont aux Etats-Unis, des artistes qui ont fait un carton. Vous n'avez pas le sentiment qu'il se passe ? On s'intéresse plus à nous qu'avant ? On a une industrie cinématographique. Non, je n'ai pas le sentiment que ça change grand-chose. Mais tous les grands films ont toujours été reconnus à l'étranger. Je n'ai pas l'impression que c'est super qu'un touche absorte que Jean. Parce que ce sont des films de sincérité simple et des gens et des acteurs formidables. Donc, c'est normal qu'ils soient reconnus. Vous avez vu Infidèles, Les Infidèles ? Oui. Alors ? C'est pas mal. Non, non, c'est super. C'est un super film. C'est osé de faire un film à sketch et c'est très bien réussi. Merci beaucoup. Évidemment, votre film est nominé également au Festival international du film Policier de Beaune. Voilà, on est le seul film français. On y va. D'ailleurs, on s'en va là. Et voilà, on y va avec notre action américain. Aux yeux de tous, Mélanie Doutet et Olivier Barthélémy nous invités ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada